Musique Qui fait quoi ? Quand ? Comment ? Télé Caraïbes est partout naturellement ! Vendelive couvre tous les éléments. Un fait saillant de la qualité. Ou toute autre activité. Vendelive en toute bonne qualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements. Musique 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 Il y va du métier de l'équilibre et de la paix sociale. Donc, dans les documents d'organisation internationale, en matière de concours du négociateur, dans les portes, que c'est posé comme carrément une norme fondamentale. Pas de paix sans justice. Pas de paix sans justice. Et les Africains peuvent nous en dire non, parce que chez eux, il y a généralement des conditions de justice et de vérité. Et parfois, les pays marins veulent une réconciliation sans la justice. Pas de réconciliation possible. Les carrément sans la justice. Donc, pas de nature, on va dire, effectivement, sans la justice. Et non seulement, ça garantit l'État ou à l'auteur, pour garantir le droit d'être victime, mais aussi pour qu'il y ait ce que les experts appellent la « victimisation secondaire ». Finalement, la victimisation secondaire, c'est comme la victime d'être victime deux fois. Et puis, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet de justice. Voilà. Parce qu'elle a été victime et son carrément a été pris, justement, en France. Ça peut finir en suicide. Ou même, la personne peut devenir carrément d'être victime d'avoir un comportement acceptable et exemplaire de la société. Mais, tout l'importance de pénaliser les violations des droits de l'ordre. Donc, on va bien voir le titre de l'unitaire de la professeure Daniel Lechard, qui est professeur à la planète de terre, sur les droits de l'ordre. Car, des droits de l'ordre, même si les sanctions pénales et libertés a priori priori par un avalice. Donc, finalement, ce que je voulais vous montrer ici, certains pensent que le droit bénal a grand chose à voir aux droits de l'ordre. En tout cas, à protection des droits de l'ordre. Parce que quand on pense au droit bénal, on pense à répression. Donc, ça fait penser aux violations des droits de l'ordre. Et pourtant, ce n'est qu'une perception à tout le monde parce que l'État, de plus en plus, recourit à l'arsenal pénal pour, finalement, répéter les violations des droits de l'ordre. Et ce sont souvent même les traités internationaux de l'ordre des droits de l'ordre, ratifiés, qui les obligent à rôler et à l'arsenal pénal, de sorte à garantir l'effectivité de l'ordre. Voilà. Maintenant, pourquoi la justice pénale internationale ? Elle n'a pas sa scène. La justice pénale internationale. La tradition se pose parce que Charles sait que juger est un acte de souveraineté, un acte de souveraineté, un acte de souveraineté. Je pense que c'est un acte de souveraineté, dont l'État est le titulaire. Et si vous vous rappelez, on a parlé par exemple de théorie du contact social, il y a plus la théorie du contact social, mais ça en est un acte de souveraineté. Je parlais tout à l'heure de la presse critique d'OBIEM du contact social, il y a aussi la presse critique des siècles du contact social. Chacun. On est ici du transport, ce qui a été obligé d'attendre. Et dans ma conception de OBS, de l'État de nature, de l'État de nature, c'est une situation où chacun peut être considéré comme potentiel logique pour l'autre. Parce qu'il a poussé OBS à tirer l'État de l'État de l'État de nature. Donc, ce qui est sur le point de la nature, c'est finalement la sécurité. C'est la sécurité. On a décidé de donner notre liberté et surtout notre capacité, en commun, naturel et absolu, de tenir au l'État, à l'État de l'État de l'État de l'État, dans la perspective de la conception formésienne de la nature. Je crois que ça. Donc, il n'y a plus de possibilité de justice expérative. Donc, on ne peut pas se faire justice ou la même. Donc, on peut se faire justice. C'est à la justice exceptionnalisée pour faire justice. Maintenant, ça revient une mission même très gagnée de l'État. Dans plusieurs pays, particulièrement les États anglo-saxons, pour voir qu'il y a un nouveau modèle managerial. On parle parfois du bio-public management, NPM, pour expliquer que l'État s'estimant de nouvelles souveraines. On essaie de copier un peu sur le modèle de gestion du public. Et qu'il y a peut-être aussi comme la performance, la gestion accessionnaire, les États, etc. Là, dans ce domaine, dans le domaine de la justice, l'État, même le pays anglo-saxons, n'a jamais pensé à déléguer la mission de juger. Donc, ça reste des valeurs d'une mission prioritaire de l'État. Maintenant, dans ce contexte, on va donc parler de justice pénale internationale. Car le mot international, comme nous autres, qui sont tous ici juristes, après, ça fait résonner un petit mot dans l'esprit. C'est quoi ? Il y a un élément ici d'extraînement. Voilà. Ça pose problème à nous. Bon. Même si le poids le juger est d'être imprimé de la souveraine de l'État, en revanche, aucun pays désormais, en tout cas le produit, de le livre, ainsi de suite, fermé, ça n'explique pas. Or, il est de s'écrire, dit-on, qui évolte ce qu'on appelle, tout l'éloge dans l'éloge international et l'éloge international à la matière, la conscience universelle. Bon, après, il y a des chanteurs et des professeurs, et les professeurs sont faits comme ça aussi, les histoires, les opérateurs, les histoires, les histoires. Il y a beaucoup d'articles sur la conscience, cette conscience prudente du monde universelle, mais bon, on va s'adapter à ça, parce que c'est comme ça, on a dit, que l'éloge de l'éloge de l'éloge international et que l'éloge de l'éloge international et les histoires d'éloge international. Mais ces crimes-là, c'est-à-dire ces crimes évoluent partout dans le monde, c'est-à-dire que ça évolue tout le temps. Dès que vous êtes honnête vous-même, ça ne peut pas vous laisser un éloge. C'est pour ça qu'on est le conseil universel. Et de ce n'est, c'est-à-dire que ce facteur, par le fait d'être mis à éloge, ce qu'on appelle la conscience criminale, sous l'expression consagrée, bien, ça ne peut pas rester éliminé. Juste en manque de volonté de l'État, on compte en son décapacité. Il y a des différences que l'État ne peut pas sanctionner, et répliquer cette relation. Combien il ne peut pas le faire, que ça doit rester éliminé. Puisque ça révolera le conseil universel, ça concerne tout le monde, ça concerne toute l'humanité. Et donc, toute l'humanité peut donc réagir. Tout à l'heure, j'ai entendu l'un de nos intervenants parler par exemple de la compétence universelle. Donc, en disant cela, il y a aussi cette idée, et elle n'est pas grave. On va dire. Maintenant, la justice pénale internationale est aussi fondée sur l'idée d'une morale internationale. En plus de la compétence universelle, c'est fondé aussi sur une étude morale internationale. Donc, peut-être que chacun signe, lui, il est à Machiavelle. Donc, on a dit que Machiavelle, il n'est pas un être moral, il est plutôt un moral. C'est-à-dire, pour lui, la première coopération de gouvernement, alors, ce n'est pas d'être moral, mais chacun sait aussi qu'il y a une morale publique. Il y a une morale publique quand même. Et, au même titre qu'il y a une morale publique, il y a aussi ce qu'on appelle, dans l'intérêt de la matière et des générations internationaux, la morale internationale. Et au nom de cette conscience universelle et de cette morale internationale et de ce qu'on appelle aussi, dans ce même texte, les principes supérieurs de l'humanité, ben, la justice, l'existence de la justice pénale internationale existe. Donc, même si le pouvoir de juger reste et demeure un élément en avis de souveraineté, mais, quand même, on peut accepter cette morale de souveraineté, d'autres paroles d'ingérence. Chacune sait ici, que le principe de non-ingérence est la règle, mais, l'ingérence, qui est l'exception, est parfois souhaitable. Dans certaines occasions, on va nous voir, les états, partout dans l'État national, ont un droit d'ingérence, et même, on va plus haut, deux fois, l'ingérence. Mais aussi, là, en tout cas, ça va passer aussi, on va développer, on ne va pas faire le devoir d'argent. Maintenant, quels sont les prévices de cette justice internationale ? On a tenté de justifier la justice pénale internationale. Donc, quand ils jouent, la justice pénale internationale, qui est en support, on va voir le principe de la promenade, le principe de la promenade, avec la justice pénale internationale, avec nos collègues, en fait, c'est-à-dire, un support, aux juridictions nationales, comme, par exemple, il n'y a pas de volonté, ou il n'y a qu'un milliard massif, un milliard pareil. Maintenant, la justice pénale internationale, est une idée relativement, mais, l'humanité a déjà, quelques milliers d'années, ça a quand même vu, millions d'années, 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 que ce soit, c'est-à-dire, l'idée de construire, parce que c'est une tâche derrière la justice pénale internationale, c'est cette idée, l'idée de construire et de juger les exécutifs pour des crimes d'exception. C'est-à-dire que ce sont des crimes graves, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exception. Après, certains pourraient être écoutés, mais tous sont graves, mais chacun sait aussi, un marginal qui a une richesse, les infractions, les infractions ne sont pas, il y a des infractions libérales, les infractions moyennes, les infractions graves, mais même quand on dit les infractions graves, il y a des infractions graves, il y a des infractions graves, les infractions graves graves que d'autres, et s'en bat, elle vit, donc on s'assure qu'il y a une justice pénale internationale, comme ça, au nom des blessés justement supérieurs de l'humanité. Donc cette idée de construire et de juger les individus qui nous promettent écrire, pour le monde à dire encore, même si la justice pénale internationale, par exemple d'elle, est relativement décembre. Donc j'ai plus de la justice pénale internationale, n'est-ce pas, ce n'est pas, le moment-là, c'est d'abord «Mossoboto » la période Moyen-Âge. Donc là, des fois, ce n'est pas tout à fait nécessairement le Moyen-Âge, seulement, c'est pour ça que je dis «Mossoboto » la période Moyen-Âge. Ensuite, il y a Louis-Dabriel Poignet, qui est de Suisse, que vous connaissez tous ici, qui a été l'un des membres fondateurs du CICR, le groupe international de l'accord, où j'ai pu la présider pendant les six siècles d'années à l'heure. OK ? Donc c'est un juriste célèbre, en même type, comme Skelsen, qui a été l'un des membres. Mais est-ce que l'un des membres ? À lui ? Et il y a aussi le troisième moment, c'est la période mondiale. OK ? On est bien qu'eux, on pourrait absolument publier le Kio-U2, parce que la Règle-U2, c'est Kio-U2, qui a entraîné le monde dans le produit contribuant à lui, Montiale. Voilà. On a essayé de voir cette période de la détail. Donc le premier moment, j'ai dit, c'est… C'est ce qu'il a fait cette vidéo-là. Donc là, on est encore dans le print. Il y a le cas de Conan. Conan est le fils du roi Condal IV. Vous allez pouvoir littler cette histoire. J'ai vu mon mot sur la clé. Pour les personnes qui sont intéressées à cette démarche-là. Mais finalement, d'aller lire cette documentaire sur la clé de l'université. Je voudrais aller lire un petit article sur la clé de l'université. Ce n'est pas tout à fait libre. Parce qu'après, pour lire la totalité des articles, à un certain moment, c'est déniant. Là, je me trouve ici. Ce n'est pas vous qui pouvez dire, s'il vous plaît. C'est Massicoretique Universalis. Qui a écrit un petit article. On a l'expérience complète. Bon, je pense que c'est là. Lente émergence d'une justice pénale internationale. Pour ça, c'est pour une première petite entrée sur la question. Et vous allez voir cette histoire-là en détail. Maintenant, il a été condamné à mort à Naples. Il a été condamné à mort à Naples. Il a été condamné à mort à Naples. En 1868. Par son rival vainqueur. Pour déclenchement d'une guerre injuste. Vous savez, en relation internationale, On parle de la théorie des guerres justes, comme s'il y aurait des guerres justes ou des guerres injustes. Donc déjà, dès 1930, on va prendre l'année pour avoir déclenché des guerres injustes. Voilà, vous voyez, l'idée de sanctionner les personnes du Congo n'est plus exceptionnelle, donc ça ne date pas nécessairement de hier. Maintenant, il y a un deuxième cas, il y en a plein d'autres, il y en a même une dizaine ou une vingtaine. Donc, j'ai juste choisi de sélectionner cet état. La sanction est obligée aussi au Congo Saint, relevé de son problème par Jacques II. Là, nous sommes en 1689 pour prétendument la méthode Couillel qui l'aurait employée lors du siège de l'ombre. Donc voilà, vous voyez, le mot Couillel, ça revient sur le fond des fractions graves de lois humains, ou l'atrocité criminelle, des crimes d'atrocité, comme ça. Il y a l'idée d'aujourd'hui, c'est hyper grave, vous voyez. Donc, l'idée d'atrocité, ça remonte aussi à l'aujourd'hui. Maintenant, deuxième problème. Donc ça, c'est un peu forcé, c'est un peu tiré par les cheveux. Certains contestent même l'idée de justice pénalité nationale. Totalement, c'est une justice qui a été donnée par les vainqueurs. Donc, ce n'est pas une justice. Si c'est le vainqueur qui publie le vécu, vous allez me dire que vous êtes un magistrat, c'est injuste. C'est une justice injuste. Mais vous allez voir que, pendant les différentes étapes de la justice pénalité nationale, il n'y en a pas trop. Parce que la justice pénalité nationale, pour moi, est d'abord assez balbutie, même si beaucoup de mauvais ont été réalisés jusque-là. Bon. Donc, certains pouvaient considérer l'autre. C'est un peu ce que j'ai disais là-bas, c'était un peu tiré par les cheveux de considérer ça comme une forme de justice émeralité nationale. Bon, au moment donné, ça commence à être sérieux. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de Louis-Tabouillel Gustave Bernier, qui est un éminent judiciaire suisse. Il a évoqué pour la première fois l'idée du justice universitaire. Donc, c'est lui qui a l'impactualité du justice. Il a dit, euh, mais mon Dieu, il faut finalement une justice universale. Parce qu'il est, il est de ses... Là, sur une force qu'elle a eu, le grume à l'économie est incapable ou bien manifeste aucune volonté climatique sur les grumeaux. Donc, il faut une justice universitaire pour lui reconnaître la paternité de cette idée-là. Je l'ai évoqué pour la première fois, euh, en 1872. Je l'ai évoqué pour toutes les références dans le document de l'indicatif qui leur a été facile. Et là, il a pris cette position, c'est en réaction. Vous voyez ? Donc, la justice pénale internationale, elle n'est pas vraiment dans l'anticipation, mais plutôt, elle est dans la réaction. Donc, vous allez voir, c'est une dynamique constante, n'est-ce pas ? Les étapes de la justice pénale internationale. Donc, la justice pénale internationale, tout le monde dans la réaction. Donc, c'est quand la réaction, elle a couruilleté. Pour elle, j'ai beaucoup aimé le mot. Il ne faut pas considérer. La couruilleté est crue pour le groupe de la guerre, franco-alme. Voilà, c'est-ce que c'est. Oui, c'est-ce que c'est. Oui, c'est-ce que c'est. C'est-ce que ça a vécu lors de cette guerre ? Voilà. Et là, je m'appelle juste lui, d'amener le vice-taléromainier. Il est le meilleur fondateur du groupe du groupe international de La Trois-Rouge. Et il a dirigé, s'il vous plait, tenez-vous bien. De 1864, ici, c'est pas un rapport. C'est un appel pour le�ondiaire, c'est l'apprentissage, bien communisé, là, c'est le coeur. De 1864 à 10% disce. la présidence du CICR. Donc, vraiment, c'est la figure de cette ONG. Beaucoup de jeunisse même peine à ouvrir, peine à se rappeler que le CICR, ce n'est pas une organisation internationale. Comme le CICR, c'est à telle opinion partout, mais c'est une ONG avec un statut, une ONG internationale. Donc, avec un statut particulier, c'est presque comme une organisation internationale. Donc, c'est peut-être une ONG internationale avec eux. Il y a un moment droit. Oui, le deuxième moment, c'est l'idée. Et, au moins droit, on a vu des vainqueurs qui m'ont condamné, m'ont cherché à vendre des vainqueurs. Et on a vu l'idée du CICS universitaire émerger dans le troisième moment. Là, on est avec le clé de Versailles. On est là, en 1299. Donc, l'Allemagne a capitulé, l'Allemagne a perdu la guerre du Guinée, on va dire. Il n'y a jamais eu des vainqueurs de la guerre, pour moi. Mais l'Allemagne a capitulé, a fait la capitulation allemande. Ben, on a voulu, on a dit, oh, les vainqueurs ont voulu absolument juger de Guillaume, à l'époque roi de Brousse, et employeur d'Allemagne. Et qui a réuné le CICS 188, comme vous le voyez ici, au bateau, et a dit le sens. Il n'a absolument pas pu dire. Pourquoi ? Parce que, on le tient pour responsable de la pension anglo-amont. Donc, il n'a pas voulu transiger. Il s'est rendu très intransigeant. C'est ce qui a encassé la première guerre mondiale. Et on a voulu punir tout ça. Là, je pense qu'il y a l'idée du symbole, qui est très forte. Parce que, je n'étais pas une seule. Mais, en tout cas, on désignait nos références les principaux responsables. On est punis. 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 Mais, malheureusement, on n'a pas pu le punir. Parce que, monsieur, entre-temps, s'est réfugié en Hollande. Et, la Hollande, pays-là, ne voulait absolument pas exprimer l'IOD pour qu'il soit pu. Donc, au-delà, l'époque, la Hollande n'a pas vraiment aidé, j'espère qu'il n'y a pas eu l'unité de Versailles, à la promotion de la justice primale et internationale à ce moment. Donc, le traité de Versailles, de 1929, a montré clairement la volonté politique des Alliés de venir, qui aurait été, pour moi, j'ai dit ça. Je dis pour vous, les puissants alliés et associés, mettent en accusation publique guillaume de… Ils prennent le soin de bien quantifier de quel guillaume doit-il parle. Parce que, il parle, parce que c'est une première, quand même, qu'une guillaume doit-il parle. Donc, pour France suprême contre la morale internationale. Donc, ce n'est pas qu'une voix, ici, dans un traité international de la Russie, des Etats-Unis, etc. Le tribunal spécial sera constitué en juger la justice, en lui assurant les garanties essentielles du droit de la défense. Donc ça, c'est facile, c'est normal. Le tribunal jugera, sous motif inspiré, des principes les plus élevés. Donc voilà. Les cinq puissants suivants, donc ce sont les juges sur les veilleurs, d'abord, on est dans la dynamique de la justice des veilleurs contre les veilleurs. Voilà. On précise. Qui aura si égusté le tribunal ? Sur motif inspiré, des principes les plus élevés de la politique de la nation. Là, on voit ce qu'on appelle, finalement, la coutume du droit international. Le souci d'assumer le respect des obligations sur la haine, c'est-à-dire le droit de la nation, ainsi que la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine. Donc il décidera de ne pas être appliquée. Et la puissance alliée et associée à l'admission au gouvernement et les pays-là, une reprète, le brillant de livrer l'ancien employeur entre leurs mains pour qu'il soit jugé. Pour qu'il soit jugé. Donc j'ai mis mes idées. Pour qu'il soit jugé. Donc j'ai été ici dans l'entre-de-d'empoir, dès la rédaction de l'Education des Deux Versailles. L'ancien employeur, c'était déjà réfugié en Hollande. Et, j'ai dit que tout à l'heure, c'est un peu pire. Parce que la loi n'a jamais voulu extrailler l'employeur, finalement, qui est mort là-bas et qui n'a pas le sens d'avoir eu le temps d'être jugé, condamné, pour ne révéler les puissants alliés qu'ils n'ont pas vu. Maintenant, c'est ce que j'appelle les anti-sédents. Une partie centrale, une partie centrale, une partie centrale, une partie centrale, une partie centrale. Donc, les trois moments, les prix d'ici. Donc, tout ça, pour moi, participe des prix d'ici. La justice pénale, une partie centrale. Maintenant, on commence à rentrer dans une plate résistance, ce qu'on appelle les trois générations de la justice pénale. Et que j'appelle pour l'indicité, les droits vagues de la justice pénale et de la justice pénale. Par contre, on va mettre les trois moments dans les prix d'ici. Il y a d'abord, dans ces trois générations, ce qu'il faut bien se dire en tête, il y a les DMI, donc c'est les libido militaires et internationaux. Non militaires et internationaux. Et la deuxième, on va rentrer dans... Bon, alors, restons à la première génération. Au milieu de la C, tout simplement, et puis je commence à ménager. La deuxième, ce sont les DMI, les tribunaux militaires naturels. La troisième, c'est la CPI. Et moi, j'avoue, aux côtés de la CPI, ben, les juridictions ici. Et vous allez voir pourquoi. En polyamélioration, on termine. D'abord, c'est la CPI. Dans le milieu de tout ce que j'ai dit, par exemple, les premières manifestations, les liens, les liens, une véritable justice pénale et ambitionnelle. Et puis, on a encore des véritables guillemets, parce que, pour moi, il s'est présenté en bord et tout ce qui est. C'est pas un projet. Mais en tout cas, ça commence après la fin de la guerre mondiale. Quand on vient de le voir, au lendemain de la première guerre mondiale, la volonté politique affichée par les États du cœur de la guerre, ben, c'est l'exprime, pour Dieu. On n'a pas pu concrétiser leur rêve de voir guillemets sans soulever. Mais là, ils n'ont pas la délocation pour cette secondaire mondiale. Cette fois-ci, ils ont pu gagner avec l'institution des deux premiers tribunaux internationaux, des tribunaux militaires internationaux, qui sont le Tribunal Militaire International de Nuremberg, pour juger, et le Tribunal Militaire International de Tokyo. En fait, le Tribunal Militaire International de Tokyo, on peut le mettre presque au même moment que le Tribunal Militaire International de Nuremberg. Sauf que vous allez voir que le Tribunal Militaire International de Nuremberg a eu un éclat, un éclat, un éclat, beaucoup plus intéressant, important, que le 1e. Mais c'est quand même l'équivalent, en théorie, on va dire, en l'orient, c'est l'équivalent du tribunal de Nuremberg. Donc, le collier a été restitué pour juger la principale des juges du géant du géant nazi. Donc voilà, ce qu'on appelle les responsables du Troisième Reich, lors de l'Holocauste. OK. voilà, c'est les antisémites. Et, le Tribunal Militaire de Tokyo, ont jugé, lui, les jugants japonais. Alors, on a vu, le Japon change en total de temps. On a vu que le Japon était dans d'autres temps, lors de la Première Reich. Maintenant, c'est la première vague de la justice pénale pénale. Ce qu'on appelle, plus probablement, la première génération de la justice pénale internationale, avec un tribunal militaire. Là, ce sont quand même les tribunaux militaires qui jugent. C'est un tribunal militaire. Donc, avec, vraiment, la participation de 20 heures au sein de cette lutte. Que ce soit pour une heure, ou encore, pour tout. Maintenant, prenons le nominier, le tribunal militaire, la nationale, de Heuremberg. Là, nous sommes, en 1825, les États-Unis, la France, une loi de l'hériture, non, ce qu'on appelle, l'ex-QHS, mais signe, ce qu'on appelle, l'accord de Londres. Parce qu'il signe, justement, un autre terme. Et, à travers cet accord, les alliés se sont promis de consommer et de juger les grands criminels de guerre des pays de l'Axe. de l'Axe. C'est un peu beau, les alliés étaient en face des pays de l'Axe. Maintenant, l'accord porte, c'est même un accord, ok, porte, statut, du tribunal militaire, international, de l'Axe. Alors, chacun de ces groupes-là ont un statut. C'est comme, aujourd'hui, on voulait le statut, par exemple, de la magistrature, du Bénicelle. Donc, il y a, il y a, c'est vrai, mais il y a, chacun de ces groupes-là, un statut. Et, c'est ce même accord qui fixe le statut du tribunal de l'Axe. après l'institution du tribunal, le procès a eu lieu entre 45 et 46. Donc, il paraît qu'il se dit de nous et de l'Axe, à l'Axe, à l'Axe. Ok? Maintenant, le tribunal a été institué par une prédérationnelle. Or, la lutte. Les prédérationnelles négocient par les prédéinteurs que sont les États-Unis d'Axe, par les prédéinteurs et les prédéinteurs. Ok? Et, c'est très important de noter ça, parce que vous allez voir qu'il ne menait pas autant pour le tribunal militaire de Tokyo. C'est pas la même chose. Ici, ça prend une stature plus intéressante. Ok? Il s'agit quand même de prédéinteurs. Éternation, même si c'est un prédéinteur, international, quand même. Voilà. Alors que, pour l'autre, il n'y a pas eu toute cette solennité d'avoir droit. Maintenant, on considère, la création des élus tribunaux portent, finalement, l'acte de naissance de la justice pénale internationale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on parle de la première génération de la justice pénale internationale. car tout le reste, tout ce que j'ai dit d'ailleurs, ce sont des pénisses. Ce sont des pénisses. Maintenant, il y a Roger Herrera, qui fut conseiller d'État. en France, chacun sait, ici, connaît l'importance du Conseil d'État en France, dans l'ingénierie institutionnelle française. Ben, pour lui, ce conseiller d'État, le conseil d'État constitue une révolution juridique. Ça ne vous donne pas puisque, on le considère, comme la connaissance par le moins de la justice pénale internationale. Il dit que, c'est une révolution juridique. Et, il y a trois raisons à ça. Première raison, c'est que, pour lui, ça permet la création d'une juridiction pénale. internationale. Un début, quand même, de réalisation d'une règle, n'est-ce pas, de poignée, du juiste suisse, poignée, mais, encore, dans l'origine, de la création du CICR. Deuxième raison, c'est que, ça consacre formellement, dans un traité international, la responsabilité des agents publics. peu importe, le niveau, parce que, là, c'est le niveau des agents. Et, troisième raison, c'est que, ça facilite, la création d'une nouvelle catégorie de l'humanité qu'on appelle les propriétés contre l'humanité. Il faut avoir un avis. OK. La création d'une juridiction pénale internationale. Tout à l'heure, on a évoqué, on a rappelé que, la fonction de juger, c'est une fonction, c'est une attribution de la souveraineté. Une fonction régalienne de l'État. Maintenant, pour, une première fois, un juge pénal qui n'est pas un juge national. Un juge pénal qui est un juge état national. Donc, c'est ce que, finalement, qu'on appelle le début de l'internationalisation du droit pénal. Ce qu'il fait, l'élément textalique qui est ici, c'est, finalement, la nationalité étrangère du juge de l'affaire étranger, le statut étranger du juge de siège. Majestat du siège. La responsabilité des agents publics. Deuxième raison qui explique la révolution du juge. Il vous dit que les dirigeants autour du niveau et les receveurs d'ordres sont tous qui s'étoilent. qui s'étoilent. Je me disais, on a parlé du développement. Ben, c'est très, quasiment important. D'abord, si on est intelligent, c'est ça, c'est la révolution. Si on est intelligent autour du niveau réseau, ça va être le châtire. Il n'y a pas de dignité. Là, il y a une unité de diplomatique qui est parlementaire, une unité présidentielle. Il y a une unité de juridiction. Je sais que certains de l'onore de l'esclavage puissent être une unité de juridiction. Nous sommes susceptibles d'être jugés n'est pas là-haut. Mais là, il n'y a rien à tout ça. Peu importe votre statut. Et deuxième élément durateur, c'est que même si vous êtes un receveur d'ordres, vous ne pouvez pas prétester avoir agi sous l'ordre de votre supérieur d'Hirachim pour dérober la justice. Donc ça, c'est très novateur, c'est important. Voyons en gros ce que disent les articles 7 et 8 du statut d'une unité de l'unité. Article 7, le livre pour vous, etc. La situation officielle des accusés. Donc soit concret, l'État. D'ailleurs, on a dit officiel, c'est comme si c'était pas suffisamment fort ou précise, davantage. Parce qu'un chef d'État pouvait dire, on parle des officiels, mais on parle pas des chefs d'État. et on a ajouté. Donc vous savez, un droit, la répétition, le livre par la précision, la précision ne dit pas, soit l'encher de l'État, soit comme non fonctionnaire, ne sera considéré ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif à dilution de la peine. Voilà. Donc, Article 8, le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou l'État ne dégage pas que sa dilution. OK? Toutefois, on a un sous-motiv, quand même, on apporte tant d'égardement d'un être. Bon, c'est le droit. Il pourra être considéré comme un motif d'une décision de la peine si le tribunal décide que la justice l'exige. Donc là, en gros, il y a une souveraine arbitration qui est laissée au juge. OK? Il y a la discrétion de décider. OK? C'est ça. Si c'était la justice à accuser, on peut le faire. Et donc, il y a l'idée aussi, justement, même si ce n'est pas une excuse vraiment, mais il y a une circonstance atténuante qui peut être accordée. Bon. Vous allez voir, c'est par mon lien que je résiste là-dessus, parce que vous allez voir dans tous les documents de l'État sur 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 l'État on met ça. Et même dans les lois nationaux, lorsqu'on a réceptionné ces différents irs nationaux, on écompense parfois même on a appelé ce qu'on appelle l'économisation d'un point juste pour mettre le droit national au diapason avec les lois internationaux. Donc, quand on parle de la plupart des pays, ou presque la case de l'Afrique des pays, les pays internationales restent quand même infrarrestitutionnels, mais elles, je vois, dès que l'État est ratifié, donc c'est négocié dans le droit, bien sûr. Et en France, la même constitution nous permet de modifier la restitution si l'État a ratifié l'unité internationale qui n'est pas conforme à la constitution. Donc, quand on arrive, c'est sur la constitution. Maintenant, ce procès constitue une évolution juridique pour une triple raison. La troisième raison, c'est quoi ? C'est la création de crimes contre l'humanité contre l'humanité contre l'humanisme. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir dans ce contexte. Il y a d'abord, les crimes contre l'humanité contre l'humanité contre l'humanité n'étaient pas retenus. OK ? Donc, la notion de la criminalité est de même le même, il ne faut pas mettre à l'œil. OK ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va voir que ces crimes sont indescriptibles. Mais ici, on a décidé, on s'entend, on ne va pas remonter pour crimes contre l'humanité contre l'humanité contre l'humanité. Deuxièmement, les crimes contre l'humanité 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 contre l Maintenant, il y a deux inculpés, ça c'est en termes de bilan, qui ont été condamnés sous le fondement des crimes pour l'humanité, donc il y a le nom ici, donc il y a l'un d'un protestant avant qui était juste un éthiqueur, mais pas un éthiqueur des droits, un éthiqueur anti-sévite, mais vous connaissez la position de tout l'air aux juifs, donc là il est condamné à mort. Alors, en 1946, à l'issue du conseil de Niembleur, et il y a une autre, Balthuobon Chivak, ancien chef de la jeunesse pithérienne, qu'on a mis à 20 ans de l'année. Maintenant, c'est un cas d'épaule, donc, je n'ai même pas mis de me faire beaucoup d'efforts, mais vous vous abonner, ok, le conseil de Niembleur, on le considère avoir un cas d'épaule. Et, en plus de tout ce que je veux dire, pour l'exploration qu'apporte le tribunal, à travers ses, non seulement à travers le statut du tribunal lui-même, mais à travers aussi les règles, les décisions, les règlements. Alors, il y a aussi une résolution de la cité générale, ok, qui est devenu après la création du tribunal, la résolution du tribunal 151, la cité générale du tribunal, qui a invité la commission de codification du tribunal, ok, à formuler dans le cadre, dans le cadre, le code de droit tribunal général, en fait, on n'a toujours pas ce code de droit tribunal, on n'a toujours pas ce code de droit tribunal. Et, après, c'est reconnu dans le statut de la cour du tribunal et dans l'arrêt. Donc, pour les magistrats, on n'a pas le droit de le tribunal, mais quand on dit arrêt, on ne sait pas qu'il est obligé, généralement, ils sont de sémantique, ils disent, on n'a pas le droit de l'arrêt, le tribunal, le mouvement. Donc étant donné que j'ai vu qu'il y a une petite erreur, qu'il y a des juridiques qui s'est glissés dans la résolution en lisant la résolution, vous allez voir on parle du tribunal et en même temps on parle d'art. Vous voyez, j'ai dit ce qu'on ne va pas être plus fauché, mais je devrais, je sais que j'ai dit l'affaire à des spécialistes du droit des conditions du droit. J'ai mis la cour, mais sachant que c'est, on l'a peut-être mis, on l'a peut-être mis, on l'a pas présenté. Ok, alors qu'est-ce que ça s'est fait ? Donc, jusqu'à des années après, la Commission a remis à ce niveau général, effectivement, un document intitulé « Les principes du droit international ». Et vous allez voir ça sur la législative, ok, si vous l'avez refusé. Les principes du droit international consacrés par le statut du ministère des militaires de l'international, de la militaire internationale de Nürnberg et le jugement de ce tribunal. Voilà. Au final, ici, on consacre également les principes géniaux du droit. Alors, on va nous donner à la commission d'objectiver les principes qui pourraient être les principes directeurs, les principes géniaux, les principes fondamentaux, ok ? Pour s'y arriver d'exemple par la suite. Maintenant, on a vu toute l'importance du tribunal de Nürnberg et tant qu'autant le président du tribunal de la première génération, c'est le tribunal militaire de Turi. Connu aussi sous le nom du tribunal militaire international pour l'extrême ou orient. Voilà. Si vous voyez ça dans vos recherches, c'est la même chose. C'est le même du nom du tribunal, mais il y a changé. Maintenant, vous voyez juste un peu moins d'un peu moins d'un peu 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 d'un peu. C'est ça dans le tabac de Nürnberg, qui était créé par le traité international, négocié, signé par exemple les démarchais. Ici, ça n'a pas toute cette solidité-là. Ici c'est juste une décision, je ne sais même pas s'en appeler, si c'est une décision d'un général. Un général qui a décidé qu'on va créer ce tribunal. C'est le général Dublas, en nature, Et d'ailleurs, le permanent supérieur de la conscience alliée au capital. Donc ce n'est pas une décision du général. Ce n'est pas pourquoi on va en dire qu'il y a des raisons. Tout cela a alimenté aussi les critiques par rapport à ce produit-là. L'environnement a été, l'emploi est pour croire et protéger l'emploi. Parfois, on a voulu, après la subambulance sociale, déjà éprimé, sanctionné pour dire voilà pourquoi il y a autre. Et là, c'est pour choisir stratégiquement déclencher l'emploi. Maintenant, la première génération de l'artiste pénale internationale, d'abord, c'est l'objectif d'expliciter les coeurs, on le voit d'ailleurs, c'est que ce sont les vides de l'eau militaire. C'est ce qu'il faut soutenir. La première génération est caractérifiée par l'institution des vides de l'eau militaire. Voilà, donc c'est le « L » qui est fondamentaliste de la prône de l'eau militaire. Et ensuite, ce qu'il faut aussi éviter, c'est que ces expériences, donc l'expérience de l'institution des vides de l'eau militaire, a été gelée par la guerre froide, qui est intervenue presque une carte après l'agent de l'érogate. Voilà, on l'a amplifié. C'est clair. Donc, pendant toute la période du plan d'érogate, du SOS, donc avec les États-Unis, la Ouest en tête, et la meilleure espèce en tête, ben, la justice pénale internationale, c'est comme escopée. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience dans ça. Parce que là, maintenant, on est passé, entre les anciennes sciences puissances alliées, les Paysmakers, dans une guerre. Pas une guerre chaude, mais une guerre froide. Donc, il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour pouvoir reprendre les expériences en matière de justice pénale internationale. Donc, je crois que la guerre froide, c'est quelqu'un qui peut penser à ce qu'elle vient de se passer comme un groupe, avec les résidents russes, qui n'entend pas, au mieux qu'il y a peut-être une stratégie de cette période, il y a effectivement une autre guerre froide, mais c'est une nouvelle guerre froide. On va tous s'entendre que la guerre froide a pu se prendre au début des années qui sont par la première guerre froide. Et s'il y a une autre guerre froide, ça, c'est une autre. Ben, on va considérer que la deuxième génération de la justice pénale internationale a réduit au début des années qu'à l'église pour la fin de la guerre froide. Parce que ce qu'il y a, l'idée, c'est que ce sont les vainqueurs qui se sont mis d'accord pour punir les vécus. Et maintenant, les vainqueurs, entre eux, se battent idéologiquement. je pense que c'est, c'est national. C'est normal, logique. Donc il y a des difficultés pour s'en oeuvre. On va pouvoir pouvoir assicurer qu'on finit ces vécus qui ont plongé le monde dans l'écrit, la procédure. Voilà. Maintenant, on pense, après le décor de Bob Hatchel, c'est fini, l'Occident a couru, on va gagner. Maintenant, c'est la grande procédation. On se dit, ben, on s'aperçoit maintenant plus de l'année dernière, mais... Maintenant, on peut passer, on peut reprendre ces belles expériences, on va dire ces bonnes pratiques, ou la justice pénale internationale. Et c'est ainsi qu'on est rentré dans la deuxième génération de croix. Deuxième, on comprend, une deuxième génération mondiale. C'est parce que on n'a plus l'affaire, là, à des tribunaux militaires, mais à des tribunaux méno-internationales. Donc ce sont vraiment les juges professionnels et les juges internataires. Donc ça change, le débranche. Le débranche. Donc, l'articulation moderale, c'est le L qui sait qui manque. Ce sont toujours des tribunaux internationaux, sauf que ce ne sont que des tribunaux militaires, le PNO, les juges internataires, les juges internataires, les juges internataires, les juges internataires. Bon, il y a un autre développement de la diversification qui est de l'affaire, mais en plus, il change. On a vu que dans le premier cas, le type d'un milieu de l'euro, c'était décidé par une crise internationale. Dans le deuxième cas, on a vu que c'était par une décision générale. Maintenant, la création de l'euro est décidée par le conseil de sécurité de l'euro. Là maintenant, ça renforce la justice des récents. Parce que ce ne sont plus directement les précoeurs qui décident de punir les vécus. Donc, ce qui nous met mal à l'aise en tant que professionnel du droit dans cette forme de justice, c'est la communauté internationale, on va dire, qui décide de la création de cette communauté internationale. Même si chacun sait, en allant plus loin, on a refroidi ça un peu, que le conseil de sécurité est réintégrée. D'abord, maintenant, vous pouvez, vous l'avez vu, depuis, en 1993, par la résolution de 1927. Maintenant, il a fait avec ses bornes, hier, pratiquement hier, en 2017. C'est qu'en fait, on a refroidi à la mission du numérique pénal international connexion du postage. L'un des derniers documents, vous allez voir, et pour les personnes aussi qui veulent, pour les personnes qui veulent accomplir la recherche, il y a ce qu'on appelle « site et con ». Tout est documentique. Même si le tribunal permet sa porte, si vous voulez faire une recherche sur le tribunal, toutes les décisions du tribunal sont là, quelque part. Sur un portail qu'on appelle « site et connexion du documentaire. » Vous allez cliquer sur Google, le site d'héritage, le tribunal pénal. Ça vaut aussi pour le tribunal pénal international que je veux dire. OK ? Le site d'héritage. Vous allez voir, toute la documentation disponible. Donc, l'un des derniers jugements, c'est le raccord de la vie. OK ? Surnommé, c'est la première, j'ai mis ça pour vous. Surnommé, le boucher des ballons. Ballons. Ça vous dit qu'il y a quelque chose d'accueillement. En Ukraine. Ah ouais ! Oui ! On va parler des épouses. Dans la épouse, j'ai un peu parlé d'un boucher. Ce n'est pas le boucher. OK ? Alors là, c'est le nommer le boucher. OK. Il a été pour l'année avalifié en 2017 à l'âge de 1974. Donc, j'ai pris le soin de mon âge. Je pense que, en début de l'âge, je pense qu'il peut être reconnu, tenu ou responsable des globalistes. Bon. Le tribunal, finalement, pour l'année 2010, responsable de génocide, que contre humanité et que de guerre, il a concilié à 161 éducation par l'audition des 4650 témoins. Et on va voir le nouveau dispositif de protection des témoins. Vous allez voir aussi l'international de l'âge du système de protection. Il a tenu 6800 euros le conseil. Et je vous donne ma référence. Vous voulez vous donner des avantages pour vos raisons personnelles, pour vos cultures personnelles, parce que c'est un problème qui vous intéresse, bien, allez sur le site éducation du tribunal pénal et fonctionnal de l'éducation. Même si le tribunal ne fonctionne plus, bien, il y a aussi une demeure fonctionnelle. Vous allez vous donner tout d'être à l'éducation que vous avez besoin. Maintenant, quels sont les acquis et ou l'innovation de ce tribunal ? Vous allez vous donner. Le tribunal pénalité international de l'éducation de sa vie, bien, et ça c'est le fondamental, c'est l'éducation. A réduit des décisions sur l'utilisation du viol pour avoir des armes de guerre en l'indéguant aux crimes contre l'humanité. Il y a des personnes, par exemple, une fois un collègue m'a dit « En conférence entre l'organité juridique et les ruhiques, parlez-vous avec des médecins ? » Mais ce qu'il y a, c'est que, attention, il y a de ces interactions, au-delà que vous avez eu le petit raid « en looping à l'éducation de la loi » mais que le vieil art, le jeu, peuvent être sous certains moments de supposant considérés comme des externalités. Maintenant que les éléments progressifs ne soient là en conférence avec les fractions et constituer. Donc,